Salut à tous, c'est Oko ! Aujourd'hui on va parler des champions beaucoup trop forts dans League of Legends. Je vais donc énumérer les champions pour chaque rôle et je vais commencer par la jungle. Numéro 1, Ekarim. Oui, je commence par lui car je le déteste. Je le hais. Ce p*** de cheval va aussi vite qu'une fusée au niveau droit. Il vous pousse et vous arrache la tête avec un item. Et son item, c'est des bottes, bordel ! Bref, le truc est ingérable. S'il est pas bien, il va juste ult et se barrer au KLM. Et s'il ult dans un teamfight, vous êtes tous morts. En gros, vous pouvez jamais push votre lane où il faut acheter 36 wards. Jouer contre Ekarim, c'est comme jouer à Slenderman. Vous le voyez, vous flippez, vous chiez dessus et vous crevez. Numéro 2, Rengar. Le seul champion qui me fait sursauter sur League of Legends. Alors oui, je suis infragile mais quand même, quand il te saute dessus et que t'es tranquille avec ton jus de pomme, bah je peux te dire que t'es pas bien. Non, sérieusement, son ult punit tous les mauvais positionnements et vous savez quoi ? Il y en a du mauvais positionnement dans votre équipe. Je vise personne, surtout pas les AD carry. Bref, il peut aussi enlever un CC et continuer à vous burst et vous rattraper avec les buissons et son A. Il a pas le titre de chasseur pour rien. Passons au top, le haut. Numéro 1, Jace. Alors pourquoi Jace est trop fort ? Ce couteau suisse a des distances qui a un burst complètement fumé, un POC régulier et très puissant. Il est rapide et peut disengage en 1v1 facilement, ce qui lui permet aussi de mettre tout son combo et de pousser l'adversaire comme une vieille crotte à la fin de son combo pour éviter les dommages en contre. Ce qui fait de lui un champion un peu beaucoup trop fort, surtout pendant la Lailing Phase. Rip les champions mêlés. Je pense à toi, Darius. Numéro 2, Camille. Un des derniers champions créés pour League of Legends et malgré les nerfs qu'elle a subis, le champion reste encore très fort. Son kit reste très intéressant. Elle peut gagner la plupart des trades avec son bouclier et son stun qui a une longue portée et qui n'est pas si facile à éviter. Ce qui lui permet aussi de setup un gank aisément grâce à son ralentissement et son stun. Et je parle même pas de son ultime où la cible ne pourra pas s'enfuir, sauf si vous la poussez hors de la zone. Continuons avec la mid lane, le milieu. Numéro 1, le blanc. Ah, le blanc. Le personnage le plus banni du jeu actuellement qui a toujours été très fort depuis sa sortie. Et c'est pour une seule raison. Son dash lui permet d'être agressive sans prendre aucun p*** de risque. Car elle peut retourner à sa position initiale si elle rate ses sorts ou si elle est en danger. Son dash lui permet aussi d'éviter un bon nombre de ganks. Évidemment, tout ça associé à un des plus gros bursts du jeu, un root et un clone qui peut mindfuck beaucoup de gens. Bravo Rito. Numéro 2, Katerina. Alors oui, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, mais je vais quand même leur dire, c'est un champion beaucoup trop mobile. 95% des mages au mid pourront presque jamais la toucher en skillshot, ni approcher les creeps sans se faire démonter et sans pouvoir riposter. Car elle va tout simplement, eux, sur un de ses creeps sans aucun souci. Et vous n'allez rien pouvoir faire. Mais bonnes nouvelles, son power spike commence au niveau 2. Vous avez une grosse minute pour gérer votre match-up. Good luck. Direction bot lane. Les ADC. Aucun. Bah ouais, ils ne sont pas trop forts. Ils peuvent être forts comme Jean, Varus, Miss Fortune ou Kathleen en late game. Mais c'est pas le plus gros danger dans l'équipe la plupart du temps. Je mettrais Miss Fortune numéro 1, car tu peux rester loin pendant 50% du teamfight. Attendre que la moitié de ton équipe crève. Et faire ton ultime, bien loin, dans le type and ta kill. Sinon, oui, Jean est relou, mais ça reste ok. En vrai, je suis content car il n'y a plus de Kathleen. Et on finit avec les supports. Alors encore une fois, rien de spécial pour les supports. Certains sont forts contre certaines équipes. Par exemple, une Janna contre un Wukong et un Fiddlestick. Et là, ça devient god tiers. Mais rien de trop fort. Je dirais Karma, Malzahar, Léona, Janna en général. Et Lulu, Zilean contre les champions assassins. Et c'est un petit peu la meta en ce moment. Donc je me dirais, j'irais peut-être plus là-dedans. Donc voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires qui sont les champions trop forts pour vous. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501